... Bienvenue dans votre magazine multiculture. Dans le cadre des soins à domicile, la plupart des services sont fournis par Demirons. Pour cela, nous souhaitons valoriser l'apport Demirons dans les soins des domiciles des personnes âgées et aussi vous informer sur les divers services mis en place pour que les personnes âgées puissent rester chez elles. Dans les services à domicile, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour qu'il vienne vous aider dans vos tâches domestiques. Également, un professionnel de la santé vous prendra en charge pour ce dont vous avez besoin. Je m'appelle Philomène Gisleine Mbimi. J'ai 46 ans, je viens du Congo, enfin de deux Congo, je suis à Cheval, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Et je suis en Suisse depuis 21 ans. Je suis arrivée ici en 1987. Je travaille au CMS des grands sons. Ça fait rare. Ça fait aujourd'hui, j'entame la neuvième année, donc j'ai 8 ans au CMS des grands sons. Je suis mariée ici en Suisse, j'ai trois enfants, deux garçons qui sont au gymnase et une fille qui est à l'école secondaire et je suis divorcée. Vous travaillez au CMS depuis combien de temps ? Je cherchais du travail. J'ai commencé à faire des intérims parce que j'ai fait quand même mon certificat Croix-Rouge en un an deux et puis je n'ai pas travaillé dans le domaine. Et il y a eu un moment donné, j'avais vraiment pratiquement pas de travail. Et j'ai dit, bon, il y a des amis d'ailleurs qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas de soins parce que tu as un certificat ? J'ai dit, bon, d'accord, parce que je ne trouve pas, je vais chercher. Et puis j'ai fait d'abord, j'ai travaillé dans quelques MS dans les hôpitaux, mais avec des agences intérimaires. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une annonce dans le journal de CMS des grands-çons, chercher une auxiliaire de santé. Puis j'ai postulé et ça marchait. C'est comme ça que je suis arrivée au CMS. De quoi il s'agit de ton travail au CMS ? Alors, au CMS, je suis auxiliaire de santé, auxiliaire polyvalente, je dirais. Alors, auxiliaire polyvalente, donc j'ai une mission de donner des soins d'hygiène et de confort. J'aide les clients à prendre la douche, à s'habiller, déshabiller, donner la prise des médicaments ou simplement le contrôle. Qu'est-ce que vous pensez que ces personnes apprennent de vous et d'autres cultures ? Parce que vous êtes peut-être la seule personne qu'ils connaissent, qui vient d'un pays différent que l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils apprennent de vous ? Bon, disons qu'au CMS des grands sons, je dirais que je suis la première noire. Ils m'appellent maintenant la dame au chocolat, ça c'est joli. Je suis la première noire avec des cheveux crépus. Ils ont besoin de toucher mes cheveux. Quand je fais des petites tresses, ils ont besoin de toucher les tresses pour savoir qu'ils demandent la permission. Ils demandent combien de temps ça prend. Ils demandent... On parle beaucoup de ma culture. Et puis moi aussi, j'apprends beaucoup d'eux. On parle vraiment de beaucoup de choses sur la culture. C'est vraiment enrichissant. Moi, j'apprends aussi, je peux dire que j'ai appris à connaître un peu les Suisses par rapport à ses soins à domicile. Vous voyez, les Suisses, je peux dire que, surtout que je suis en contact beaucoup avec des personnes âgées, ils n'ont peut-être pas eu des contacts directs. avec d'autres personnes, des gens d'autres cultures, avec des cheveux crépus, je peux vous dire, des yeux bridés. Ils n'ont peut-être pas eu de contacts. Donc les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que vous leur apportez, vos habitudes. Ils ont quand même besoin de vous connaître. Et les gens ont quand même des préjugés, ça, je suis d'accord. Et il faut leur laisser le temps. Madame Kézer, vous vous rappelez la toute première fois que vous avez vu Philomène pour vous faire les soins. Qu'est-ce que ça vous a fait que ça soit une personne de couleur ? Je ne sais pas, je lui ai dit, pourquoi ? Parce que je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne sais pas comment vous dire. Ça vous a rassuré plutôt ou bien ça vous a un petit peu inquiété ? Un peu inquiété, mais maintenant ça a passé. Ça va très bien. Mais avant Philomène, est-ce que vous aviez rencontré souvent des personnes de couleur ? Non, pas autrement, non. Et puis, vous trouvez qu'il y a une différence, que ça soit une personne de couleur qui vous fasse les soins, ou bien c'est la même chose qu'une autre ? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Elle le fait très bien. Elle le fait très bien aussi. Oui. Est-ce qu'elle fait différemment que les autres ? Oui. Elle fait différemment, je vais vous dire, mieux. Elle fait mieux que les autres ? Oui. Elle prend plus soin de vous, vous avez l'impression ? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait de mieux ? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux ? Un peu de tout. Tout. Elle vous met mieux le savon ? Le savon, et puis pour la douche, et puis tout, tout quoi. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais... Vous êtes en confiance quand Philomène arrive ? Oui, voilà. J'ai quand même besoin que je sois bien accueillie. Alors moi, quand j'arrive chez les clients, bien sûr c'est lui qui m'accueille, mais c'est moi. Moi, je vais quand même vendre l'image de mon institution, du CMS. Donc je suis quand même un grand, un véritable grand rayon de soleil pour les clients. Il y a des gens qui sont là, peut-être qu'ils n'ont vu personne toute la journée. En tout cas, la relation, ça compte beaucoup. Ici, disons, les gens vous observent. Les gens ne sont pas comme chez nous, on se voit, on se tutoie. Mais ici, les gens, ils sont un peu réservés. Les gens sont un peu réservés, puis ils prennent le temps pour vous connaître. Ils ne sont pas tout de suite familiers. Ils prennent du temps. Moi, ça ne me gêne pas. Il faut apprendre comment sont les gens. Je trouve que c'est quand même une richesse. Je trouve quand même que c'est une richesse. Il faut apprendre comment sont les gens. On est différents, mais il n'y a rien de mal. Les gens, ils sont différents, mais ils vous respectent. Les gens vous respectent. Ça, c'est très important. Ils ne sont pas agressifs. Ils vous accueillent à leur manière. Ça ne veut pas dire que quand les gens, vous arrivez chez les gens, ils vous embrassent. Ils sont chauds, mais les gens ont différentes manières de vous accueillir. Moi, je voudrais quand même remercier le CMS, le CMS des grands sons, parce que quand on m'a engagée, je n'étais pas engagée sur recommandation. Donc, on ne me connaissait pas. Ils ont pris quand même le temps. Ils ont attendu pour me connaître aussi, malgré qu'il y a eu des retours. Il y avait des bons aussi, du positif comme du négatif. Mais ils m'ont quand même donné la chance, le temps. Ils m'ont observée, malgré qu'il y avait aussi des retours négatifs. Ils ont quand même pris le risque, je dirais, ils ont pris le risque de m'envoyer dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Et ça, je remercie vraiment l'équipe hiérarchique qui m'a soutenue. Sinon, ce ne serait pas possible dans cette aventure. Ce ne serait pas possible. Donc, c'est grâce aussi à mon équipe qui m'a soutenue. Et ça, je tiens vraiment à le remercier. Elle a posé juste là, comme ça, juste là-dessus. Voilà. Ça chatouille ? Un petit peu. Un petit peu. Je n'ai pas de chance. Non, ça va. Hum. Voilà. Merci beaucoup. L'aide et les soins à domicile, ce sont donc des associations et fondations qui sont réparties dans tout le canton et qui ont une très large mission, en fait, puisqu'ils s'occupent à la fois de la prévention et des soins à domicile. En gros, ils peuvent prendre en charge et accompagner les personnes de leur naissance jusqu'à la mort. Pour les personnes âgées, nous offrons des prestations comme dans tous les CMS du canton. Puis, vous verrez qu'elles sont développées dans ce petit dépliant. Donc, des soins, ce qu'on appelle des soins de base, qui sont alloués par les auxiliaires de santé, c'est-à-dire les toilettes, les pauses de bar, les distributions de médicaments, les auxiliaires au ménage, qui font donc le ménage chez les personnes âgées. Nous avons aussi, bien sûr, les infirmières qui font des visites, qui suivent les traitements, qui font des pansements et qui ont un suivi très régulier chez certaines personnes. Et l'ergothérapeute qui peut donc soit faire des traitements d'ergothérapie, soit en faire des évaluations pour amener ce qu'on appelle des moyens auxiliaires, c'est-à-dire une planche de bain qui permet à la personne de pouvoir prendre son bain, même si elle est handicapée, ou bien des fauteuils roulants. Ça, c'est ce qu'on appelle les moyens auxiliaires. Et il y a aussi une assistante sociale qui aide les personnes âgées ou leur entourage lorsqu'il y a des questions d'ordre administratif ou juridique. Est-ce que les personnes âgées migrantes ont accès à ces services ? Oui, tout autant que les personnes, que les Suisses. Nous sommes très sensibles à l'équité, c'est-à-dire que partout dans le canton, tout le monde peut avoir accès aux mêmes prestations. En général, ces prestations sont remboursées par les assurances maladie. Donc, toute personne qui est assurée sera remboursée, qu'elle soit migrante ou pas. Voilà, on s'assied. J'ai réalisé que nous sommes un petit CMS, nous sommes à peu près une quarantaine de personnes. Et j'ai réalisé qu'un quart de notre personnel était étranger. Nous avons six nationalités différentes. Le Cameroun, le Congo, le Portugal, la Hollande, la France bien sûr, et même le Canada. Et donc, ce qui est quand même un chiffre assez important. Nous avons eu quelques difficultés, parfois, pour intervenir à domicile, puisque effectivement, le propre de notre association, c'est d'intervenir dans le domicile des gens. C'est très différent de voir arriver chez soi une personne migrante. C'est très différent que si ça se passe dans un hôpital ou dans un EMS, puisque les gens sont chez eux. Ce qui rend parfois les choses plus délicates. Et nous avons eu quelques remarques, parfois, de clients, surtout dans les campagnes. Je pense que dans les villes, ça doit se passer peut-être différemment, mais dans les campagnes où, en fait, les personnes nous disaient « Je ne veux plus de la Noire qui vient chez moi. Je veux vraiment d'autres personnes. » Donc, nous avons réfléchi, et comme c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous avons décidé de suivre une formation avec la Croix-Rouge, qui s'appelle « Soigner sur le plan interculturel ». Et toute l'équipe suit cette formation. Et je pense qu'au niveau de la population que nous soignons, il y a eu un changement. Il y a maintenant moins de problèmes à ce niveau-là, puisqu'il ne s'agit plus maintenant de parler de tolérance. On en est maintenant à la rencontre de l'autre. On en est plus à l'enrichissement mutuel. La tolérance, c'est quelque chose qui est dépassé, qui est d'ailleurs un peu restrictif dans le terme même. Et c'est vrai que nous apprenons, de par cette formation, à avoir ce qu'on appelle une curiosité bienveillante. C'est-à-dire que, en fait, la différence est là. Et ce n'est pas en les niant qu'on va avancer. C'est au contraire s'enrichir mutuellement des différences de l'autre. Et je crois que la population chez qui nous intervenons sent que ce travail est fait au sein de notre équipe. Et parlez-nous sur les servistes du CMS. C'est manger à midi, qu'ils me portent là, à domicile. Et puis, j'ai un qui vient faire le ménage aussi. Une heure pour semaine. Et puis, j'ai l'infirmière qui vient une fois pour semaine aussi. Est-ce que vous vous sentez comment avec ces soins à domicile ? C'est bien, c'est très bien. Ils viennent ici, on prend de la pression, on discute un peu. Ils se passent en demi-heure. Très bien. Est-ce que vous avez reçu des soins des étrangères ? Je ne sais pas. Peut-être que je suis étrangère, mais je ne le sais pas. Est-ce que ça vous dérangerait si une personne étrangère vient chez vous à vous faire des soins ? On se rend compte qu'on a tout à gagner d'ouvrir notre CMS à ce genre de population. D'autant plus qu'on a de plus en plus à faire dans notre clientèle à des personnes qui viennent d'horizons très différents et que cela ne va faire qu'augmenter. Je pense que dans notre petit CMS, on n'est pas représentatif de tout ce qui se vit, par exemple à Renan ou à Iverdon, où il y a énormément de personnes étrangères, mais ça ne va ne faire qu'augmenter. De par les mouvements migratoires, on parle d'offensive migratoire. À l'aube du troisième millénaire, ça va être énorme. Et puis je pense que tous les changements par rapport aux déplacements, par rapport au travail, par rapport aux guerres, parce que ça aussi, nous avons des gens qui sont expulsés de leur pays et qui font appel à nos services. Et aussi par rapport aux changements climatiques, avec tous ces grands changements qui causent des inondations hautes. Donc je pense qu'il va y avoir tout un brassage de population auquel il faut se préparer. Et nous nous y préparons à notre niveau. Au revoir, bonne journée, bonne matinée. Avec cette pièce, ce que j'avais envie de faire, c'est que par l'esthétique, par des formes qui peut-être surprennent un petit peu, qu'on sorte de soi-même de ce petit jeu et qu'on ne s'identifie pas. Parce que moi, je m'identifie à des choses que toi, tu t'identifies. Peut-être qu'on a tous le même style d'identification. Il n'y a pas une réelle individualité. Il n'y a pas une réelle liberté de pensée ou de choix. L'humanité, elle est pour moi un. On vit tous la même chose. Puis petit à petit, en allant là-dedans, j'ai cherché des solutions et je me suis aperçu que... que ce qui me faisait le plus mal, c'était mes croyances. Et la croyance de base, c'est de croire qu'il y a un petit jeu. Et c'est ça qui fait souffrir. Mais toi, une déconne peut-être. Un italien d'Italie. Je ne veux pas croire qu'elle est frontrée. Ma mère l'a toujours dit. Ne fais pas avec cette Elisabeth, elle a dit. Toujours. Un italien d'Italie. Le train ! Je préférerais de loin rester ici. On devrait causer avec les gens de l'endroit. T'es bien, maintenant ! Maintenant, il faut parler signature. Pour commencer, sécurité sociale est très à déduire. Vous pouvez aussi coucher ici, chez nous, ça sera déduit. Je vous ai fait venir. Parce que la main d'oeuvre locale, pas question pour moi. Mis à part Bruno et vos frères et sa connaissance, ils ont de mauvais esprit. Bon. Le travail s'apprend facilement. Mais il s'agit d'aller vite. Où la productivité en s'offre. Par-dessous le marché, ils demandent des salaires hantés. J'aimerais bien savoir comment on peut gagner tant. Il y a tellement de racailles qui traînent par ici. Avec les réfugiés qui sont restés et d'autres encore. Vous mangez aussi chez moi. C'est également déduit. Le dénommé Schwerthrendt a travaillé une semaine ici. Alors, ils ont causé. Avec Bruno, ils causent aussi. Mais maintenant, nous sommes habitués. Donc, bon. S'ils causent, il faudra vous habitués aussi. Quand il y a ça qui se passe, cette identification, il y a un conflit. Il y a des causes de conflit. Donc après, on peut parler noir, blanc. On peut mettre dans ce jeu toutes les caractéristiques physiques, physionomiques, morales, de valeurs. Ou peu importe. La base de la fissure ou du conflit, c'est s'identifier à un jeu. Et ce travail-là, il s'est fait avec plein de gens qui étaient ensemble, justement, qui sont allés au-delà de ça, en essayant de chercher quelque chose de commun. Toujours des concepts, c'est des idées, ça donne des directions. Mais c'est jamais vraiment la chose. C'est jamais la chose, le mot. Mais ça permet d'organiser, pour moi. C'est plus ça. C'est pour ça que je parle d'ici et maintenant. C'est géographique, le jeu, le petit jeu. C'est pour désigner un point dans l'espace. Ou un pion, ça dépend. Mais c'est pas plus. Alors vraiment, le racisme, tout ça, l'immigration. Je vais aller au-delà de tout ça. Parce que ça, c'est encore des concepts. On ne va pas tout de suite. C'est des concepts, des mots qui évitent d'aller au primordial pour moi. Si je rentre dans ce genre de discussion de politique, de droite ou de gauche, ce n'est pas inintéressant. Mais pour moi, ce n'est pas aller au fond du problème. Et le fond du problème, c'est ce petit jeu. Je pourrais tourner tout le temps, faire plein de règles, tout ça, tant qu'il n'y a pas une... Une sorte de remise en question de ce petit jeu. Alors toutes les solutions que j'aurais, c'est peut-être bancal. Parce que celui qui crée ces solutions est bancal. Donc ça vaut la peine, peut-être, parler d'immigration comme ça pour faire une discussion avec des petites flûtes et du champagne ou de l'eau, ou être comme ça. Mais c'est à ce niveau-là que je dis dans le sens que pour moi, ce n'est pas le truc le plus... C'est pour ça que je disais de l'eau. Peu importe, mais pour moi, ce n'est pas la source des problèmes. Ça, c'est une conséquence. Même à l'église, elle l'emmène, c'est à ne pas croire. Quand on n'a pas de honte, on n'a pas de honte. Avec ça, il n'est certainement pas chrétien. Il n'est pas chrétien du tout. Il faudra le dire au purée, parce que quand il n'y a plus aucune pluie d'art, j'ai acheté un coup de poing à Munich, mais il faudrait agir en secret. Je me contrefous du secret. Fonçon, il est plutôt seragieux. La prudence s'impose. Mais pourquoi faut-il qu'elle l'emmène aussi à l'église ? Parce qu'elle ne connaît rien d'autre. Il a une religion également. Oui, mais quelle religion ? Pourquoi restes-tu silencieux ? N'y a que ce qu'on prend. Mais tu comprends parfaitement ! L'église communiste ! Et tu voudrais me poster ? Approche-t-il. Où est-il Malacca ? Du propre ? Profitons du soin à domicile pour connaître des autres cultures. Et n'oubliez pas que sur nos sites internet, vous trouverez toutes les informations sur les soins à domicile. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas notre rendez-vous mensuel. À la prochaine et à la vista ! Moi j'aime bien, hier j'ai fait le pain, là j'ai pas cherché toujours le temps. C'est la pâte, elle s'est élevée, dans le four. Et la pizza vous fait aussi les... Oui, oui, la pizza et puis la pâte, c'est moi qui je fais. Ah, c'est la pâte que vous faites ? Est-ce qu'il n'aime des spaghettis ? J'imagine qu'il ramène. Une machine qui fait les spaghettis vous-même ? Oui, oui, oui. Tagliatelle. Chapeau ! Ah, he chou, je crois. Ah !